Yo les Trasheurs, depuis 1998, on explore, on capture, on combat aux côtés de nos Pokémon, certes, mais surtout en incarnant des dresseurs et en vivant leur histoire. Du coup, je me suis demandé, mais en fait, si on regarde tout ce qu'on a accompli, qui est le héros le plus puissant ? Alors évidemment, tous sont des maîtres Pokémon de renom inscrits au Panthéon de leurs régions respectives, mais une hiérarchie se dégage si on creuse un peu. Allons voir ça. Kalem, le bourgeois. Héros de la 6ème génération et bon dernier du classement. Voyons tout d'abord quels adversaires il a battu pour nous donner une idée de sa puissance. Les dresseurs les plus forts qu'il ait rencontrés, c'est sa rivale, Serena, avec une équipe de niveau moyen de 67, et Dianthea, la championne de Kalos. Je vous le dis direct, comparé aux autres héros convert dans cette vidéo, c'est très peu ouf. Au niveau de ses faits d'armes, Kalem a gagné les 8 badges de Kalos. Il a réussi à dessoudre la, ma foi, plutôt coriace Team Flare, ainsi que Nyx, une chatelaine de combat, et son trio de légendaire. Il est adulé par une région entière pour l'avoir sauvé de la destruction et possède le titre de Grand-Duc. Mais Kalem, c'est surtout un fashion addict très riche qui n'hésite pas à claquer des sommes monstrueuses pour être à la pointe de la mode. On est swag ou pas ? On sait pas grand chose des Pokémon qu'il a attrapé, mais sa team pourrait se composer de Blindepic, son starter, sachant que Serena possède un Roussil dans l'animé, Xerneas, qui a choisi Kalem comme son élu, Dracofeu, ou Florizar, ou Tortank, donné par le professeur Platan, un méga leucario offert par la championne Cornelia, le garde-voire échangé par Dianthea, et le Loclas filé par un rescapé sur la route 12. La grande force de Kalem, c'est la maîtrise de la méga évolution. Mais c'est vraiment son seul atout. Ces Pokémon n'ont simplement pas le niveau pour avoir une chance contre les héros des autres générations, parce que dans l'ensemble, Kalos est une région plutôt faible, et Kalem n'a jamais pu affronter de vrais adversaires. Brice, le stratège. Originaire d'Oliville, à Johto, il déménage à O.N. où son père a trouvé du boulot comme champion d'arène. Il récupère les 8 badges de la ligue et bat Mark, le champion le plus faible, toutes générations confondues. Il détruit aussi Flora et Timmy, qui sont plutôt mauvais eux aussi. Bon, pour l'instant c'est pas ouf. Mais Brice c'est aussi le type qui a réussi à désamorcer une catastrophe naturelle sans précédent en réveillant Rayquaza et en dispersant pas une mais deux teams de bad guys. Il a aussi battu l'ancien maître Pierre, mais le plus grand espoil de Brice reste ses 7 symboles gagnés à la zone de combat de Haine, endroit où tous les Pokémon seront mis au même niveau d'ailleurs, et où il a battu un grand nombre de Pokémon légendaires alors que lui n'en possède pas. Sa team d'ailleurs, parlons-en. Dans le film 6, on le voit avec son starter, Lagron, dans le 9, il utilise un Tingalys et un Galé King, et dans le 11, il se bat avec un Rhinastok. On ajoutera à cette équipe de gros bourrins le Metalos offert par Pierre et un Armaldo défossilisé. Une équipe extrêmement solide à même de résister aux Pokémon les plus puissants. Brice semble squatter les stats depuis qu'il est devenu maître Pokémon. C'est un vrai pro du combat en tant que tel, mais ses Pokémon sont simplement pas à la hauteur de ceux des autres héros. Brice est sûrement le meilleur stratège du monde, il sait comment battre des Pokémon légendaires, mais n'a pas fait ses preuves en combat classique sans limitation de niveau. Ludwig, le vétéran. En 6ème position, celui qui a commencé son voyage initiatique le plus tard. Il a dû faire face tout au long de son périple à la team Plasma, groupe aux intentions louables contre la capture des Pokémon, mais propageant la bonne parole de façon extrême. Il s'agit tout simplement de la team de méchants la plus puissante tout jeu confondu, et il faudra bien l'aide de tous les champions du Nice pour en venir à bout. Ludwig est un dresseur de renom qui a eu l'occasion d'atteindre un niveau très élevé en côtoyant et combattant à plusieurs reprises Tcheren, futur champion d'arène et N. Il a été choisi par Rechiram comme son élu et a prouvé sa maîtrise de la stratégie en battant Shamal, le chef du métro de combat. Et là où Brice n'avait pas le level, Ludwig a clairement fait ses preuves au combat classique en battant Goya, Cynthia et le mystérieux Morimoto. La team de Ludwig semble se composer d'un clamiral, bien qu'à Roati Flamme dans l'anime, de Rechiram, du vieux Pyrax du château enfui, du Mushana des vestiges des rêves, d'un flamoutant offert au même endroit, et d'un Aeropteryx sorti d'un fossile. En bref, Ludwig est très bon dans tous les domaines, à part dans les combats contre les légendaires. Ah ouais, il a battu que le Zekrom de N. Et pour avoir une chance d'être plus haut dans le classement, on verra que ça fait vraiment la diff. Melis, la star. Tout droit venu de la suite de noir et blanc, il affronte les restes de la team Plasma sous les ordres du scientifique Nikolai, tout en battant les 8 champions du Nice, dont le niveau a bien augmenté depuis le voyage de Ludwig. Faut comprendre une chose, Melis, c'est Ludwig en mieux. Il a battu les mêmes dresseurs mythiques qui ont gagné de l'expérience entre temps, et en plus il a défait Matisse, son rival, Iris, et surtout Gujava, petit-fils de Goya, et deuxième meilleur personnage non-jouable, toutes générations confondues. Une brochette extrêmement impressionnante, et c'est pas tout. Il a hérité du Zekrom de N. Il possède par ailleurs un Roitiflamme, un Arcanin et Alucario vu dans un trailer, auquel on peut ajouter Zoroark, un autre ancien Pokémon de N, et un Karchakrok Shiny obtenu dans la ville noire. Melis est une star de cinéma tournant dans de nombreux films du Pokéwood, et c'est sûrement ce qui l'a aidé à se faire inviter au championnat du monde de combat Pokémon. De Peter à Giovanni, en passant par Inédia, tout le monde est présent. Et vous savez quoi ? C'est Melis qui gagne le tournoi en battant Raid en finale. Ouais, Raid, carrément. Pourquoi Melis est que cinquième du classement alors ? Bah, dans ce tournoi, tous les Pokémon sont remis au niveau 50. Il bat Raid, ok, mais dans des conditions biaisées. Et surtout, Melis n'a aucune expérience de combat contre les Légendaires. Le seul qui l'est battu est le Latios de Gujava, et à cause de ça, on peut juste pas le placer plus haut dans le classement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Brice, le jeune prodige. Et oui, c'est simplement pas le même Brice que celui des versions originales. Et en simplifiant, il a expliqué dans l'épisode Delta qu'il existe deux versions d'O-N, celle des remakes et celle des versions originales où on ne connaît pas la méga évolution, sans as et tout le background compté dans XY. Et ce nouveau Brice est une vraie machine de guerre. Voyez plutôt. Junko, Megalatius, Deoxys, Metalos, Cameru, en plus d'être pote avec Rayquaza, qui peut faire méga évoluer. C'est simple. Brice, c'est votre petit cousin relou qui vous balance tous ces Légendaires dans la gueule quand vous jouez avec lui. Mais bon, je suis un peu mauvaise langue, hein. Comme son alter-ego, il a quand même battu Flora, Pierre et Timmy, qui sont bien plus forts dans ces versions. Luca, le divin. Pour la troisième position, il fallait un dresseur capable de tenir tête ou légendaire de Brice. Alors qui de mieux que Luca ? L'homme qui a défait Giratina, le dieu déchu, et réussi à entrer dans son antre, le monde distorsion. C'est un vrai exploit de cette sortie vivante tout ça, et on l'oublie un peu vite, hein. De ça, Luca est venu en aide à l'inspecteur Belladonis pour vaincre la très coriase Team Galaxy, et il a réussi l'exploit de vaincre Cynthia, et surtout Barry, un des plus forts dresseurs jamais rencontrés dans un jeu Pokémon. On ajoute à ça ses exploits dans la zone de combat commune à Sinnoh et Jotoh, dont il a battu les 5 leaders qui possédaient quelques Pokémon légendaires. Et le plus beau, c'est qu'il a fait tout ça avec une équipe de Pokémon classique. Torterra, Maganon, Lucario, Togekis, Porigonzed et Motisma. Pas de légendaire, juste une équipe très bien entraînée, et un dresseur qui sait ce qu'il fait. On le voit combattre Brice dans le film 11, ce qui semble indiquer que comme lui, c'est un vrai passionné de stratégie. Luca avait tout pour lui, mais bon, il y a deux dresseurs légendaires qui sont à des années-lumières de toute concurrence. Red vs. Luth. Alors, qui est le meilleur des deux ? On va répondre à cette question une bonne fois pour toutes. C'est parti, présentation des deux dresseurs. Luth, originale de Bourgeon à Jotoh. Son équipe se compose de son fidèle Tiflosion, de Suikun qu'il a reconnu digne de l'attraper, d'un Leviator Shiny plus fort que la moyenne, un Dracolos offert par Sandra, un Togekis reçu dans un oeuvre au début de son voyage, et un Dawn Fan comme on le voit dans le film 13. Il est le seul dresseur à avoir récupéré 16 badges. On apprend d'ailleurs dans Pokémon Génération à quel point c'est galère d'avoir 8 badges, donc 16, c'est abusé. Et dans l'autre champion qu'il a battu, il y avait quand même Blue. Il a fait le ménage et dispersé les restes de la Team Rocket et a roulé sur Peter. De plus, c'est un grand athlète comme le monde son passage au Pokétlon, et comme Luca, il a vaincu les 5 leaders de la zone de combat de Jotoh. Pas dégueu comme palmarès, hein, mais il y a un beau bébé en face. Red, surnommé la légende vivante. Déjà, ça, ça te pose le gars, hein. Grâce à Pokémon Origin, on sait qu'il maîtrise la méga évolution et qu'il a capturé Mewtwo ainsi que tous les pokémons de Kanto. Mais on peut en dégager une équipe optimale. Mewtwo, donc, Mega Dracoufeux X, évidemment, son compagnon de toujours, Sulfura, Elector et Articodin, le trio de légendaire, et le Pikachu le plus puissant du monde. D'ailleurs, il doit vraiment avoir quelque chose de spécial pour que Red ne le fasse pas évoluer, alors qu'il est à ce point en recherche de puissance. Parce que ouais, Red, c'est le gars qui est parti s'entraîner pendant 3 ans sous la neige au Mont Argenté après avoir vaincu Giovanni et sa team, ainsi que Blue, son rival de toujours, quand il avait encore un niveau démentiel. Il parle plus à sa mère, et en fait, il parle plus à personne. Il était jovial par le passé, mais désormais, la seule chose qu'il anime, c'est de devenir meilleur, au coin d'en oublier tout le reste. Il prend son cherche-VS partout avec lui, même seul dans la montagne. C'est clairement de l'obsession. Alors, qui est le meilleur dresseur ever ? Eh ben, c'est Red. Alors oui, je sais, une lutte a vaincu Red au Mont Argenté. Mais vous remarquerez que Red n'avait pas sa team la plus puissante lors de ce combat. Je dis pas que ses Pokémon étaient faibles, attention, hein. Il les a quand même pris au Championnat du Monde. Mais n'oublions pas que Red était au Mont Argenté pour s'entraîner. Il n'avait pas de méga gem avec lui, ni tous ses légendaires. Lutte a gagné, ok. Mais il était prêt à se battre. Il arrivait en forme et exprès pour combattre Red. Qui lui n'avait pas vu le moindre être humain et participé à de vrais combats depuis plus de 3 ans. La légende vivante. C'est pas rien de donner un tel surnom à quelqu'un. Et ça semble admis dans le monde entier. Même à Unis, région très lointaine, il est adulé. C'est Red l'invité d'honneur des Championnats du Monde. Pas Lutte, pas Luka. C'est Red qui a capturé 150 Pokémon dont 4 légendaires. Lutte a capturé Suicune, ok. Mais il s'est laissé faire. Il voulait de lui. Du tout, lui ne voulait pas être capturé. Il a mis toute sa puissance pour garder sa liberté. Et pour ceux qui se demandent où est le héros de Soleil et Lune ? Ben, c'est simple. Il en existe autant qu'il y a de joueurs. Pas pour rien que Game Freak a à ce point appuyé sur la personnalisation du héros. Chose qu'ils avaient déjà entamé pendant la 6G. Mais là, même l'héroïne n'est représentée nulle part là où Serena apparaissait quand même dans l'anime. Il faut se rendre à l'évidence, on n'aura plus jamais de nouveaux dresseurs légendaires comme Red dans le futur. Ils seront de plus en plus désincarnés pour nous ressembler à nous. Merci de m'avoir suivi, j'ai vraiment adoré parler de ce sujet. Mais du coup, c'est qui votre petit préféré ? Moi, je dois dire que Ludwig et Mélisse, ils avaient quand même la classe, hein. Enfin bref. Pour plus de contenu sur Pokémon, ben je vous invite carrément à aller checker la chaîne Pokémon Trash. Avec la sortie de Soleil et Lune, il vous prépare pas mal de très bonnes vidéos. Du let's play, des astuces, des théories, de la stratégie, il y aura vraiment tout ce que vous voulez. Franchement, vous serez pas déçus. Je vous invite à partager et à liker si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501